Aujourd'hui on va parler de l'automatisme cardiaque alors comme vous le savez et que nous avons déjà traité que le coeur est formé de deux types de cellules des cellules du myocarde donc ça ce sont des cellules du myocarde et en rouge vous avez des cellules du tissu nodal alors ce sont deux types de cellules qui ont des activités électriques différentes donc si je regarde comment ces deux types de cellules marchent ils marchent de la façon suivante différemment on peut dire que donc le coeur est formé par donc de cette façon là on peut schématiser le coeur vous avez ici l'oreillette droite lorsque le le son arrive il arrive par la veine cave il va vers l'oreillette droite le son donc arrive ici lorsque l'oreillette droite se contracte le son passe dans le ventricule droit vous avez ici le ventricule droit et lorsque le ventricule droit se contracte le son va vers les poumons alors généralement le son qui est à gauche est un son qui vient des organes donc chargé en co2 et le ventricule droit va envoyer le son vers les poumons pour qu'il soit oxygéné donc auquel va rajouter de l'oxygène par la suite ce son va revenir vers l'oreillette gauche et au moment de la contraction de l'oreillette gauche le son va passer dans le ventricule gauche et lorsque le ventricule gauche se contracte le son oxygéné va vers les organes alors c'est donc ces contractions cardiaques sont faites de telle sorte que ce soit dans le bon sens c'est à dire que vous devrez avoir d'abord la contraction des oreillettes ensuite la contraction du ventricule alors pourquoi ça tout simplement parce que le coeur est formé de deux types de tissus comme je vous ai dit vous avez ici les cellules du myocarde et à l'intérieur de ces cellules vous avez le nœud sinusal le nœud auriculoventriculaire les faisodéis et les fibres de percunie vous avez les fibres de percunier et le faisodéis alors ce schéma là on peut le voir ici en détail vous voyez les deux types de cellules d'abord les cellules du myocarde cellules du myocarde et les cellules voilà donc ici vous avez les cellules du myocarde et là vous avez en rouge les cellules du tissu nodal en rouge alors on peut faire l'expérience suivante si on veut voir comment ça fonctionne comment le coeur fonctionne on peut faire l'expérience suivante quand on revient au tableau on efface alors si je prends donc je prends mon coeur si je prends une cellule du muscle de myocarde je prends une cellule je vais la mettre dans un milieu comme on faisait avec les cellules nerveuses on va mesurer le potentiel de repos par rapport à l'extérieur donc le potentiel interne par rapport au potentiel externe attention la cellule du myocarde est mise dans un milieu oxygéné où il y a les ions donc plus les ions sodium potassium calcium équilibré et le ph est enrégulé mais en plus il faut mettre de l'oxygène parce que l'oxygène est important pour la cellule cardiaque pour la survie de la cellule cardiaque alors on va mesurer au niveau d'une cellule du myocarde un potentiel de repos de moins 90 millivolts c'est le potentiel de repos on sait pourquoi moins on sait pourquoi moins 90 maintenant je vais stimuler cette cellule donc je vais prendre une autre électrode et je vais stimuler cette cellule du myocarde si je stimule à faible stimulation ça va me faire ça mais si je fais une forte stimulation je vais avoir un potentiel d'action de cette forme là à peu près 300 millisecondes de durée donc énorme une durée très importante et ici c'est le 0 vous voyez que ce potentiel d'action peut aller jusqu'à plus 40 millivolts c'est un potentiel d'action caractéristique des cellules de biocarde dont on sait l'origine on a étudié les phénomènes électriques des cellules on sait que c'est le phénomène électrique impliqué dans ce potentiel d'action détermine ici c'est la phase 4 c'est celle du potentiel de repos la phase 0 la phase 1 la phase 2 et la phase 3 on sait que la phase les différents types de phases sont sous la dépendance des phénomènes ioniques qu'on verra juste après maintenant si je prends une cellule une cellule de tissu nodal en rouge une cellule de tissu nodal donc je vais prendre soit ici soit là soit là soit là donc peu importe je vais prendre une cellule de tissu nodal et je mets une électrode à l'intérieur si je mets une électrode à l'intérieur par rapport au potentiel je vais mesurer généralement un potentiel un petit peu moins bas moins 80 millivolts c'est un potentiel de repos donc ça c'est les cellules de tissu nodal que donc on va mettre dans les mêmes conditions ioniques conditions du ph alors moins 80 millivolts c'est généralement donc jusqu'à moins 60 parfois moins 60 potentiel de repos et je vais vous allez remarquer que ici je vais enregistrer ceci un phénomène qui diminue ce phénomène diminue puis le potentiel va faire cette forme là alors qu'est ce qu'on remarque ici on remarque d'abord le potentiel de repos ici et le potentiel là sont différents deuxièmement ce potentiel de repos est stable ici alors qu'ici il est instable c'est à dire que lorsque la cellule revient moins 80 spontanément il diminue progressivement il forme une pente je vais appeler ça la pente c'est une il dépolariser la cellule puisque ça va dans le sens positif en plus 10 mini volts voyez que ce potentiel diminue on va l'appeler la pente de dépolarisation lente de dépolarisation lente il est très lente puisque ça dure beaucoup de temps et lorsqu'on arrive à un potentiel que je vais appeler le potentiel seuil la dépolarisation et rapide donc il ya une dépolarisation lente et une dépolarisation rapide cette dépolarisation rapide amène le potentiel vers des valeurs positives ensuite vous avez le phénomène de repolarisation donc on remarque qu'il y a une différence entre les cellules du myocarde sur le plan électrique et les cellules du tissu nodal ce sont des cellules qui se dépolarisent spontanément vous voyez ici que on ne met pas d'électrode de stimulation mais simplement une électrode d'enregistrement alors que ici on est obligé de stimuler la cellule du myocarde donc on va dire que la cellule du myocarde se dépolarisent à la suite d'une excitation alors que une cellule automatique se dépolarise spontanément alors si maintenant je mets un transducteur je vais prendre une autre couleur si je mets un transducteur alors je vais prendre une autre couleur comme ça ce sera plus visible donc je vais prendre sa donc transducteur alors un transducteur permet de mesurer la contraction la contraction c'est quoi c'est un phénomène mécanique c'est une force c'est un phénomène mécanique donc je vais prendre un appareil ici je vais mesurer la contraction et je vais prendre un appareil ici un transducteur pour mesurer la contraction alors ici je vais avec un peu de retard je vais enregistrer la contraction donc avec un retard vous avez un potentiel d'action avec un retard on à la contraction alors que ici si j'enregistre le phénomène contractiles la contraction je n'ai pas de contraction alors qu'est ce que je veux dire je veux dire que le muscle du myocarde se contracte alors que les cellules du tissu nodal ne se contractent pas donc voilà deux spécificités qui sont différentes donc il ya une différence au niveau du potentiel d'action il ya une différence au niveau de la contraction donc les cellules du myocarde se contractent alors que les cellules du tissu nodal ce sont des cellules automatiques qui ne se contractent pas ils sont donc douées d'une activité électrique simplement alors donc voilà vous avez ici un myocyte un myocyte c'est à dire une cellule cardiaque qui il ya une activité le myocyte automatique c'est à dire une cellule automatique du tissu nodal et une cellule du du myocarde donc cellule du myocarde son potentiel d'action il est très long il fait à peu près 300 millisecondes là aussi il fait 300 millisecondes mais à la différence c'est que ici la phase de dépolarisation il ya une seule phase de dépolarisation alors que au niveau du myocyte automatique la phase de dépolarisation est formée de deux parties alors on a déjà vu ça c'est en courant un posé ce sont donc un courant imposé je vous rappelle que en courant un posé on stimule une cellule on enregistre son potentiel d'action alors lorsqu'on a fait on est passé au voltage imposé lorsqu'on passe au voltage imposé on observe que on s'y concerne la cellule du myocarde pour la cellule du myocarde la phase de dépolarisation est bloquée par la ttx alors s'il est bloqué par la ttx ça veut dire que l'ion qui est responsable de la phase de dépolarisation c'est le sodium et que la phase ici le plateau il est inhibé par le verapamil c'est à dire par les immuniteurs de perméabilité calcique donc on va dire que le plateau du potentiel d'action ici le plateau du potentiel d'action est bloqué et inhibé par un inhibiteur de perméabilité calcique donc le plateau est porté par les ions calcium et la phase de repolarisation est bloqué soit par le toa soit par des inhibiteurs pour par exemple la 4 ap donc on va dire que la phase de repolarisation du potentiel d'action est porté par les ions potassium alors pour les cellules de tissu nodal les cellules automatique c'est un peu différent on a mis en évidence que pendant la phase ici c'est une phase on va l'appeler la phase de dépolarisation lente cette phase de dépolarisation lente est due à un courant IF alors ce courant IF qu'on a déterminé en faisant des techniques de voltage imposée parce que pour déterminer le courant il faut utiliser la technique de voltage imposée ou la technique de patch clomp donc dans la technique qu'on verra que vous allez voir peut-être dans le niveau supérieur ici on a uniquement traité la théorie d'hodge qui n'excédent sur ce qui concerne les courants donc les courants IF provoque une dépolarisation spontanée c'est ces courants IF qui ramène le potentiel de repos au potentiel ici vous avez le potentiel seuil voilà le potentiel seuil ici il est à peu près égal à moins 60 c'est le potentiel seuil à partir duquel vous avez la dépolarisation il n'est pas très très rapide mais il est beaucoup plus rapide qu'ici mais il est un peu plus long que au niveau du sud du myocarde parce que cette phase est due à la pénétration du calcium par les canaux calciques donc la phase de dépolarisation du tissu automatique et du un courant IF et un courant calcique qui pénètre par les canaux calciques donc deux types de courants qui déclenchent la phase de dépolarisation alors si vous voyez dans ce potentiel d'action il est beaucoup plus détaillé en ce qui concerne la cellule du myocarde ici le responsable de la phase de dépolarisation c'est le sodium la dépolarisation est rapide la phase 0 est due à l'entrée des ions sodium vous avez le courant de sodium qui s'active et qui s'inactive ce qui est normal parce qu'on sait ce que c'est le courant de sodium ensuite vous avez un courant qui s'active lentement il s'active lentement ensuite il s'inactive c'est le courant de calcipe de type L alors je dis bien L le lent slow le canal calcique du type L qui est responsable qui s'active un peu lentement qui est responsable du plateau donc si vous voyez la phase de dépolarisation initiale est due au sodium suivi de la pénétration du calcium ce qui déclenche donc un courant lent calcique porté par les ions calcium en plus de ceux deux types de courants on a au niveau du coeur c'est la spécificité du cellule du myocarde que il ya un courant d'échange porté par les ions sodium et calcium on appelle le courant d'échange qui est responsable aussi du plateau donc pendant le plateau on va trouver deux courants un courant lent porté par les ions calcium et un courant d'échange porté par les ions sodium calcium on appelle ça le courant d'échange au niveau de la suite du myocarde la dépolarisation est portée d'abord par le sodium ensuite par le calcium ensuite un lié à un courant d'échange sodium calcium ce qui permet de maintenir ce plateau une façon beaucoup plus lente sur le côté droit vous allez voir que la repolarisation ici la phase 3 elle est due à l'activation des canaux potassium alors au niveau du coeur on a mis en évidence énormément de canaux potassium vous avez les kv donc vous connaissez bien c'est à dire les canaux potassium voltage dépendant vous avez des canaux 4 kv 4 3 le 1 5 donc il ya énormément de courant donc je vous demande pas de retenir ces courants la nature de ces courants parce que c'est un peu complexe mais sachez que vous voyez que ce sont tous des courants sortants qui s'activent différemment et qui ont une allure différente donc globalement il ya quatre types de courants potassium tous portés par le potassium ikr vous le voyez et ces courants de potassium sont de nature différent parce qu'ils sont inhibés par des inhibiteurs différents en plus des canaux kv voltage dépendant qui sont bloqués par le tea et par la 4 ap 4 aminopéridine voilà donc on a mis aussi la présence au niveau du coeur des canaux de rectification en trente dont on a parlé on a parlé aussi il ya aussi des canaux potassium atp 6 2 de la protéine sur vous avez aussi des canaux potassium kir 2 1 2 et 3 et des canaux potassium à l'acétylcholine donc le coeur il ya plein de canaux potassium qui sont responsables de la phase 3 et 4 et vous voyez que la phase 1 2 et 3 ce sont des canaux potassium voltage dépendant qui sont activés et d'autres ici donc vers la droite ils sont voltage dépendants et ici à gauche ce sont des courants qui sont soit déclenchés par l'acétylcholine soit par l'atp soit ce sont des canaux de rectification de ronde donc c'est très complexe au niveau des courants sortants des canaux potassium mais en ce qui concerne le courant entrant ce sont des canaux sodium voltage dépendant des canaux calcium lents et des canaux du à un courant d'échange sodium calcium alors voilà donc on commence à connaître un petit peu la particularité de la cellule du myocarde et si vous voyez donc on va résumer si on fait la technique de voltage imposée donc si connaissant le courant et connaissant donc le courant de par exemple un courant x si je mets le potentiel imposé moins le potentiel d'équilibre aux ions x je détermine les conductances alors la conductance je peux tracer la conductance au cours d'un potentiel d'action vous voyez que ce potentiel d'action de la cellule du ventricule ventricule à 16 il est activé par on vous avez une conductance sodium en rouge conductance calcique qui s'active et qui s'inactive vous voyez que il ya activation puisque dans l'autre sens vous avez l'activation de la conductance potassium alors ici je compare la cellule du coeur du myocarde ici en rouge par rapport à la cellule nerveuse la cellule nerveuse on se concerne la durée pour la cellule nerveuse la durée il est de quelques millisecondes alors que la durée des cellules de l'activité électrique d'une cellule cardiaque il est à peu près de 300 millisecondes donc c'est beaucoup plus long alors ici vous avez la cellule automatique où vous avez donc les phases où vous avez un courant IF qui est responsable de cette pente de dépolarisation lente vous avez un courant de calcium qui est responsable de puis vous avez la phase de repolarisation il est dû à la sortie de potassium alors ici c'est la comparaison entre les deux la seule chose qu'on rajoute ici c'est que ici en rouge vous avez la cellule du myocarde ici c'est la cellule du tissu nodal de cellules automatique la seule chose qu'il faut retenir c'est que quelle est l'origine de cette pente de dépolarisation diastolique lente on appelle ça la pente de dépolarisation diastolique lente diastole c'est le repos la systole c'est l'activité du coeur lorsqu'il se contracte et lorsqu'il se repose on appelle ça la diastole donc ça arrive au cours de la diastole ces cellules se dépolarisent lentement et ils sont à l'origine d'un courant IF et un courant de calcium alors là je reviens à ce que nous avons vu quand on a étudié les canaux calciques les canaux calciques qui existent au niveau des cellules automatique sont des canaux t transit et des canaux l rappelez vous au niveau des canaux au niveau des cellules du tissu du myocarde on il ya des cellules il ya des canaux de type t qui ont un potentiel de repos un petit peu moins négatif mais qui ont un seuil à partir de moins 70 millivolts et que les canaux l ils ont un seuil un peu beaucoup plus élevé vers les moins 30 moins 40 millivolts donc la phase de dépolarisation diastolique long est sous la dépendance d'un courant calcique qui transitent par les canaux t par les canaux l et vous avez aussi un courant IF et ce courant IF il est dû sa nature il est porté par les ions sodium et calcium donc on va dire que la phase de dépolarisation il est d'abord IF du haut à un courant qui pénètre par un canal indifférencié non sélectif il n'est pas sélectif puisque ce canal laisse passer à la fois le sodium et le calcium c'est le courant IF suivi de courants calciques T et L qui font donc ce canal ces canaux font entrer les ions calcium dans la cellule donc la particularité des cellules du myocarde il est différent de la particularité des cellules du tissu nodal au niveau du tissu nodal les canaux calciques de type T et L et des courants IF le canal calcique il laisse passer les ions calcium à travers un canal T inhibé par des inhibiteurs de T donc dont je vous ai donné les inhibiteurs et ici le L il est inhibé aussi par des inhibiteurs par exemple des hydropéridines alors donc voilà la particularité de ce deux types de cellules donc ici vous allez trouver à peu près ce que je viens de dire voilà donc une autre façon de présenter les choses simplement ici il faut tenir compte que c'est le potentiel de repos le potentiel seuil et la pente de dépolarisation donc vous avez une cellule du tissu du muscle cardiaque du tissu donc du tissu du myocarde d'eau et de la contraction et ici vous avez la cellule automatique donc avec les différentes conductances qui sont impliquées dedans donc conductances impliquées dans l'activité électrique alors voilà la nature du courant IF et voilà donc il est le courant IF il est à la fois sodium calcium et par un courant ICA T c'est à dire transit voilà la montée du dos qui a un courant calcique entre en L donc la phase de dépolarisation il est à la fois sodium calcium par le courant ici et aussi vous avez un courant T donc ici il faut automatique ensuite à partir de là vous avez le canal calcique calcique du type L donc dans cette première phase vous avez le calcique donc à travers un canal non spécifique et à travers un canal spécifique qui ne laisse passer que le calcium sur le T et ensuite une fois qu'on arrive au seuil c'est le canal calcique du type L qui prend le relais et il va donc dépolariser la cellule voilà donc voilà les cas la partie ça vous le connaissez déjà le canal L et le canal T et vous voyez que deux conductances différentes l'activation et vous avez le seuil d'activation du canal T donc ici bon on peut dire moins 50 mais parfois il est beaucoup moins élevé que moins 50 parfois moins 60 minivolts la seule chose qu'il faut rajouter à ce que vous savez déjà c'est que le nickel le nickel est un inhibiteur de canal T alors on a donné deux inhibiteurs le mibephradile rappelez vous il faut rajouter le nickel ce sont les deux inhibiteurs qui existent actuellement qui bloquent les canaux T mibephradile et les ions qui sont des béthous lourds le nickel bloquent les canaux classiques du type T donc c'est à rajouter à votre connaissance voilà donc quand vous mettez le contrôle c'est le rouge et quand vous mettez le nickel le nickel c'est généralement il ralenti la phase de dépolarisation lente donc en bleu je vais essayer un peu d'effacer pour voilà donc regardez ce qui se passe ici lorsque lorsque je suis en contrôle c'est le rouge donc lorsque je suis en contrôle vous avez témoin c'est en rouge lorsque je mets du nickel vous voyez que ça ralenti cette pente ça ralenti cette pente de dépolarisation diastolique lente alors pourquoi il a ralenti parce que il bloque le T parce que dans la phase la première phase de dépolarisation vous avez les canaux T et les canaux sodium calcium c'est à dire ce sont des canaux IF qui laissent passer à la fois sodium et calcium plus le T ensuite ici vous avez simplement le canal calcium de type L qui est activé puis la phase de repolarisation il est dû à la sortie de potassium voilà donc en résumé les phénomènes électriques impliqués dans les deux types de potentiel d'action alors les canaux elles sont inhibées par le verapamil qui est une phénomène qui est l'anamine donc ce sont des inhibiteurs le 10600 le verapamil donc que je vous ai donné le verapamil c'est un médicament et les benzodiazépines par exemple le dit le diazème il est dit hydropyridine exemple l'anifedépine le kerdépine l'isoldépine ou l'isorandépine en nanomoles en micromoles et en micromoles IC50 c'est à dire pour bloquer 50% d'inhibition pour avoir 50% d'inhibition on utilise ces concentrations là c'est à peu près ici de nanomoles ici de micromoles donc ça c'est beaucoup plus spécifique qu'ici puisque la concentration est élevée pour le thé soit le mibifradine soit vous mettez du nickel et c'est de l'ordre à peu près de la micromole donc voilà les inhibiteurs les bloqueurs organiques des canaux classiques potentiellement dépendants alors ça c'est un peu spécial on va passer en mode voilà on va passer en mode on va obtenir la chose suivante on efface voilà donc je vais essayer de faire la chose suivante maintenant on va voir quel est le mécanisme qu'est-ce qui fait marcher le coeur alors je vais voilà le coeur voilà le tissu nodal nœud sinusal nœud au recul ventriculaire le fessédoïs et les fibres du percumier je vais faire la chose suivante je vais prendre une cellule ici je vais prendre une cellule en bas et une cellule en bas et je vais enregistrer enregistrer les potentiels d'action sans les stimuler sans stimuler ces cellules donc je vais appeler ça cellule 1 cellule 2 et cellule 3 alors qu'est-ce que je vais voir je vais voir la chose suivante la cellule 1 va avoir un potentiel d'action qui est comme ça c'est la cellule 1 pour la cellule 2 la cellule 2 je vais avoir un potentiel d'action qui fait comme ça alors c'est la cellule 2 et pour la troisième cellule je vais avoir une cellule qui fait comme ça et puis vous avez la phase de repolarisation la cellule 3 alors ça j'ai qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris les cellules 1 cellule 2 et cellule 3 séparément c'est-à-dire je les ai séparés et je vois que cette première cellule va avoir une certaine fréquence donc je vais utiliser une autre couleur donc ça il faut avoir une fréquence plus rapide pourquoi rapide ? parce que vous voyez que le potentiel d'action il a une durée courte donc je vais avoir des potentiels d'action qui font comme ça la fréquence est rapide pourquoi ? parce que la pente est forte pour arriver au seuil vous voyez le temps que met cette cellule alors que la cellule 2 la cellule 2 va avoir un temps beaucoup plus lent donc la fréquence va être beaucoup plus donc il va avoir une fréquence 2 beaucoup plus lente et que la troisième cellule va avoir une fréquence encore beaucoup plus lente vous voyez que ici j'ai trois potentiels d'action par unité de temps pour la cellule 1 ensuite j'ai que deux potentiels d'action pour la cellule 2 et que je n'ai qu'un seul potentiel d'action pour la cellule 3 pour le même temps on veut dire que la fréquence la plus élevée se trouve ici et la fréquence la plus basse se trouve ici et plus vous diminuez vous descendez vers le bas et plus la fréquence change diminue donc les cellules du tissu nodal au niveau du coeur sont positionnées disons en deuxième étage les cellules ont une fréquence rapide au premier étage les fréquences diminuent et au sous-sol la fréquence encore diminue donc plus vous descendez vers le bas et plus la fréquence diminue donc si la fréquence diminue ça veut dire que les cellules chacune a son propre rythme a sa propre fréquence maintenant je vais relier ces cellules alors je vais les relier comment ? je vais les relier je vais les relier par comme ça je prends la cellule 1 cellule 1 cellule moins 2 et la cellule 3 et je vais voir que si je mets une électrode ici ils enregistrent je vais avoir des potentiels d'action qui sont comme ça alors la cellule 2 qu'est-ce qu'il va faire ? la cellule 2 il va initialement avoir son propre rythme mais lorsque l'excitation provient de la cellule 1 il va changer de rythme il va avoir un rythme identique à cette cellule-là et lorsque celle-là s'excite la troisième cellule va avoir la troisième cellule va avoir son propre rythme au départ lorsque l'excitation arrive à cette cellule il va avoir la fréquence de la cellule 2 donc cellule 1 va avoir la fréquence 1 et la cellule 2 va avoir la fréquence 1 mais avec un retard et la cellule 3 va avoir une fréquence 1 mais avec un retard donc la présence de ces jonctions entre les cellules fait que avant que cette cellule 2 atteigne son seuil elle est déjà excitée par cette cellule et que cette cellule-là avant qu'elle atteigne son seuil elle est déjà excitée par la cellule 2 donc lorsque les cellules sont reliées par je vais appeler ça des gaps jonctions ou des connexines que nous avons déjà étudiées en détail toutes les cellules aussi bien les cellules 2 cellules 3 cellules 1 toutes les cellules vont avoir le même rythme vont avoir la même fréquence mais c'est la fréquence de la cellule 1 cellule 1 qui va s'exciter la première et va exciter la cellule 2 avant que le seuil soit atteint de la cellule 2 et que cette même excitation va se propager du haut vers le bas les cellules les premières qui vont s'exciter ce sont les noces uneusales et puis les cellules plus je descends et plus elles vont exciter les cellules du bas et elles vont exciter les cellules de fumeur de perkiné ce qui fait vous avez d'abord l'excitation de la partie haute sur les oreillettes suivie de l'excitation de la partie basse qui est le ventricule avec un certain retard donc toutes les cellules vont avoir une fréquence de 72 potentiels d'action par minute c'est à dire 72 battements ou contractions par minute lorsque les cellules sont séparées chacune va avoir sa propre fréquence mais lorsqu'ils sont liés avec des gaps jonctions les cellules vont avoir la fréquence de la cellule la plus rapide c'est pour ça que le noces uneusale est considéré comme un entraîneur l'entraîneur c'est ce qu'on appelle le pesmequer pesmequer en anglais ça veut dire entraîneur celui qui va entraîner celui qui va imposer le rythme alors toutes les cellules du tissu nodal ont une fréquence déterminée mais cette fréquence diminue du haut vers le bas mais lorsque ils sont reliés entre elles ils vont s'exciter par la cellule la plus rapide il est où la cellule la plus rapide il est situé en haut au niveau d'une une uneusale donc c'est ce qu'on a enregistré c'est la fréquence d'une une uneusale et le coeur entièrement va se contracter avec la fréquence de la cellule la plus rapide alors tant qu'on peut comprendre ce schéma là facilement vous voyez ici que ici vous voyez que le potentiel d'action enregistré au niveau d'une uneusale vous avez les potentiels d'action au niveau enregistré au niveau d'une auricule ventriculaire vous avez le tronc la fissolisse et la fréquence du purkinier et vous voyez que les potentiels d'action ils ont des formes différentes selon l'endroit où on enregistre le potentiel d'action alors donc c'est celui-là qui va imposer c'est l'uneusale qui va imposer le rythme il va être le premier et que toutes les cellules vont se donc vont avoir des potentiels d'action identiques à celui du nœud sinosale donc c'est lui l'entraîneur si je supprime le nœud sinosale alors c'est le nœud auricule ventriculaire qui va être induire le rythme du coeur et si je supprime le nœud auricule ventriculaire ce sont les cellules qui vont imposer le rythme du coeur et ainsi de suite vous voyez ici que chaque cellule a son propre potentiel d'action donc différentes formes et chose importante que vous allez aussi étudier dans le cours de circulation l'année prochaine c'est que si je fais un électrocardiogramme c'est quoi ? un électrocardiogramme c'est une activité électrique du coeur que vous enregistrez lorsque vous allez voir un médecin si votre coeur est normal ou il n'est pas normal alors il est formé de trois parties de l'électrocardiogramme ECG ce que vous appelez le ECG vous avez l'onde P vous avez QRS vous avez l'onde T alors le P c'est la dépolarisation des oreillettes qu'est-ce que ça veut dire la dépolarisation ? c'est-à-dire l'ensemble de la phase de dépolarisation des cellules auriculaires c'est les phases de dépolarisation auriculaires auriculaires c'est l'onde P QRS c'est l'ensemble c'est la somme des phases de dépolarisation des potentiels d'action des cellules du myocarde et T c'est la repolarisation c'est la somme des phases de repolarisation des potentiels d'action des cellules du myocarde et on voit ici qu'il n'y a pas de repolarisation de l'oreillette pourquoi ? parce qu'il est masqué par la dépolarisation du ventricule donc si je fais la somme alors si je passe en mode tableau pour vous expliquer un petit peu plus les choses voilà donc ici vous avez le l'ECG vous avez 72 ECG par minute donc vous enregistrez l'onde P ensuite QR ensuite QR ST ça c'est les phases de dépolarisation c'est la somme des phases de dépolarisation des oreillettes ça c'est la somme de la phase disons la phase 0 c'est ça c'est la phase de dépolarisation du ventricule ici c'est la somme de la phase 0 des oreillettes et ici c'est la somme des phases 3 c'est-à-dire de repolarisation c'est la phase 3 du potentiel d'action du ventricule donc repolarisation du ventricule dépolarisation du ventricule dépolarisation de l'oreillette il n'y a pas de repolarisation des oreillettes parce que la repolarisation des oreillettes est masquée par la dépolarisation du ventricule alors on peut utiliser ça on peut utiliser l'onde P c'est la dépolarisation des oreillettes on peut mesurer la distance entre P et Q c'est quoi la dépolarisation entre P et Q c'est la durée que met le potentiel d'action de passer des oreillettes d'une cénosale jusqu'au ventricule si vous avez un blocage entre l'oreillette et le ventricule au niveau de l'oreillette ça va se voir ici vous avez une augmentation de la durée PQ ici aussi on peut avoir on peut interpréter l'électrocardium de plusieurs façons parfois on a un électrocardiogramme normal mais on a un phénomène qui est comme ça suivi et l'électrocardiogramme devient normal alors ça c'est anormal on peut alors ça c'est 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 ce que j'utilise le lait de ses seins c'est ce qu'on appelle une extracistole ventriculaire alors ça vous allez l'utiliser avec monsieur Bénis dans lorsque vous allez faire de la circulation ici on n'a pas le temps pour faire tout ça voilà donc voilà comment ça marche au niveau du coeur et on peut dire que c'est grâce à la présence c'est grâce à la présence de gap jonction donc de connexion entre les cellules que il y a transmission du potentiel d'action voilà donc les connexions sont des protéines qui ont quatre domaines transmembranaires donc il faut se référer à ce que nous avons vu le cours précédent ce qui concerne la structure des canaux formés par le connexion donc en résumé le coeur est formé par deux types de cellules des cellules qui se contractent ce sont des cellules du myocarde et des cellules automatiques qui se dépolarisent spontanément qui sont dues à du courant spontané qui se crée sans stimulation et se fait de façon avec une certaine fréquence voilà 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 voilà